De 7 buts ont été inscrits. Le propre d'une équipe jeune et insouciante, c'est son jeu simple et plein de culots. Et quand en plus il y a le talent, cela donne un très joli but signé Adji dès la cinquième minute de jeu. Impossible de résister à la pression de l'enseigne en ce début de match. Un vent de panique souffle dans la défense picarde, exemple. Sur ce corner, la mésentente entre Gomez et Camara coûte très cher aux Bovésiens. Après un quart d'heure de jeu, Nancy mène déjà 2 à 0. Le rythme imposé par les Lorrains a asphyxié leurs adversaires. On a fait un premier quart d'heure sur un rythme levé, surtout pour moi que je fais mon quatrième match. J'ai eu du mal à la fin de la première mi-temps. Ensuite, tout s'est bien passé. C'est un rythme très élevé. Fort de cet avantage, les joueurs d'Olivier Rouillet vont prendre encore plus confiance en eux. Ils jouent à une touche de balle et tentent leur chance dès qu'une occasion se présente. Mais en deuxième mi-temps, douche froide sur le stade Marcel Picot. La tête de José Pinault annonce des jours meilleurs pour les Bovéziens, dont la réaction est aussi violente qu'inattendue. Steve Bizassen grille tout le monde sur son flanc droit. Centre pour Benoît Chagnot qui offre l'égalisation à son équipe. Deux minutes plus tard, la défense de Nancy est toujours aussi naïve. Et Chagnot, encore lui, inscrit le troisième but de Bové, qui prend donc l'avantage à 20 minutes de la fin. On a marqué trois buts. Ce n'est pas facile contre une équipe Nancy à extérieur. Je pensais que c'était fini, mais c'est un pénalty qui est tellement discutable. C'est déterminant pour ce match ce soir. L'entraîneur Bovéziens a raison. Le pénalty, le voici, sifflé par M. Moulin à la 75e minute. Il est vraiment généreux. Mais Tony Vérel, lui, ne se pose pas de questions et remet Nancy sur les bons rails. Et ce n'est pas fini. À quelques minutes de la fin, superbe ouverture pour Frédéric Biancalani. Étrangement seul devant le gardien Picard, reprise du gauche, c'est superbe et c'est surtout le but de la victoire. Le public est ravi et s'est pris d'affection pour les gamins de Rouillet, désormais seul en tête du championnat. Il y a autre motif de... ...à Laval qui impose ainsi...